Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, n'exclut pas l'arrivée de boulettes d'hydrocarbures sur les côtes de la Réunion. L'île française, située à 230 km de l'île Maurice, pourrait donc elle aussi subir les conséquences de la marée noire créée par le vracier japonais. L'avenir de l'épave qui s'est brisée en deux est actuellement à l'étude. Si un choix devait être fait de couler au grand large, la partie avant notamment de cette épave, je veux bien évidemment que nous ayons toutes les assurances qu'il n'y aurait aucun impact environnemental sur les eaux territoriales mauriciennes, mais surtout sur les eaux territoriales françaises et réunionnaises. Sur les 3 800 tonnes de fioul transportées par le navire, 1 000 ont été déversées sur les côtes mauriciennes, 200 tonnes de diesel ont également souillé le littoral. Les équipes d'intervention ont mené une course contre la montre pour pomper le carburant restant avant qu'il ne se brise. L'armateur du navire estime que beaucoup de carburant s'est échappé, une quantité évaluée à 90 tonnes par les autorités.